Christelle Tarot est historienne et féministe, spécialiste des femmes, du genre et des sexualités en contexte colonial. Vendredi 18 novembre 2022, elle était à la librairie Ombre Blanche à l'occasion de la présentation de son ouvrage « Féminicide, une histoire mondiale » publié aux éditions de La Découverte. Bien, bonsoir. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, Christelle Tarot. Bonsoir. Alors, donc, ravie de vous accueillir ou de t'accueillir. J'ai la manie de passer tout de suite au vouvoiement, mais heureuse de t'accueillir pour cette somme énorme. Le 3 kilos, on m'a dit tout à l'heure dans la salle. En tout cas, moi, je ne l'ai pas pesé. « Féminicide, une histoire mondiale », je ne l'ai pas pesé, mais ça fait 924 pages. C'est un très, très gros travail, puisqu'il y a plus de 127 articles que j'ai comptés, sans compter l'iconographie commentée, les tableaux, les ressources bibliographiques. Pour ce travail, vous avez réuni un nombre d'articles d'analyse, de fonds académiques ou pas académiques, des faits, des archives. C'est un travail de compilation très riche, très inédit et qui a mobilisé plus de 90 autrices et auteurs d'horizons très divers. Je disais académiques ou pas académiques, il y a des artistes, des témoins et qui viennent aussi des cinq continents. Ça, c'est un des aspects peut-être d'ailleurs les plus forts de ce livre. On a des auteurs qui parlent beaucoup d'Amérique latine, mais aussi d'Asie, de Papouasie-Nouvelle-Guinée. C'est un énorme travail. Et en soi, déjà, ce livre, j'aimerais qu'on parle du livre, qu'on parle de pourquoi d'ailleurs un volume aussi important. Alors, je précise tout de suite pour les personnes qui seraient effrayées par le fait que ça fait 920 pages. Je dirais que chaque fois que j'ai commencé à lire un article, il m'a complètement passionnée. Je n'ai jamais pu le lâcher. Donc, ça se lit pas forcément facilement parce qu'il y a des articles de fond sur lesquels on reviendra qui peuvent être assez problématiques. D'ailleurs, j'aimerais bien que dans la conversation qu'on va avoir, justement, on puisse parler très librement des choses. Mais un volume de ce type, je me suis vraiment posé la question de savoir à qui s'adressait ce livre. parce qu'il est volumineux et parce que les questions qu'il aborde ne sont pas forcément simples. Mais la question du féminicide, on va y rentrer. Et j'aurais voulu savoir... Alors, il faut dire aussi que la particularité de ce livre, vous en avez écrit beaucoup d'articles, peut-être 40% et même plus. Mais il y a aussi beaucoup d'autres auteurs qui ont participé, je l'ai dit. Un travail soit inédit, mais aussi des rééditions d'articles. Pas mal de rééditions et aussi de traductions, ce qui nous rend accessibles des textes totalement importants. Et donc, une des questions que je me posais autour du livre, c'est précisément comment est-ce que vous avez fait ce choix des thématiques, des auteurs, ou autrices, j'écris moi, auteurs avec un E à la fin, plutôt qu'autrices. Et comment est-ce que vous avez fait ce choix de ces auteurs ? Il y a par exemple quelque chose qui m'a un peu étonnée, c'est que dans ce livre, il n'y a pas d'index, il n'y a pas de table de matière détaillée. Donc, on a un sommaire qui donne la liste des auteurs, autrices, des introductions. C'est un livre qui compte sept chapitres. Et même avant les sept chapitres, des introductions, plusieurs introductions à ces chapitres, et puis des conclusions. Et on a donc les auteurs et autrices de ces introductions, mais on n'a pas la table des matières complètes, et on n'a pas non plus une notice bibliographique minimale sur les contributeurs à cet ouvrage. Et c'est quelque chose qui m'a un peu étonnée. Donc, avant de rentrer sur les questions de fond, c'est-à-dire le féminicide, les féminicides, j'aimerais que vous parliez de ce livre, de la conception de ce livre. Très bien. Donc, allons-y. D'abord, je suis très heureuse d'être ici. Je connais évidemment cette librairie depuis fort longtemps. Je ne la fréquente pas assidûment, évidemment, parce que je vis à Paris. Mais à chaque fois que je passe à Toulouse, je viens toujours faire un tour dans la librairie. Donc, je la connais depuis longtemps et je l'aime beaucoup. Je suis très heureuse d'être là ce soir, même si mon parcours est un peu en ce moment un parcours de la combattante, parce que le livre provoque beaucoup d'empathie, de désir. Et moi, je ne suis qu'une petite personne. Alors, je cours un peu dans tous les sens dans la France entière. Mais bon, je ne m'en plains pas, parce que c'est quand même très, très plaisant de porter un livre comme ça. Avant de dire que vous êtes une petite personne, c'est vrai que, comme on vous connaît, je n'ai même pas pris la peine de vous présenter, mais on aurait pu commencer par là. C'est-à-dire que vous êtes une historienne. Absolument. Historienne du féminisme, spécialiste du féminisme, notamment dans les époques coloniales. Vous avez fait pas mal de travaux sur la période de la colonisation française. Donc, ça, c'est une de vos spécialités, qui est en réalité beaucoup plus large. Vous travaillez aussi beaucoup sur les représentations. Bon, mais en tout cas, vous êtes une historienne, enseignante dans des antennes parisiennes d'universités américaines, et aussi chercheur associé au Centre d'Histoire du XIXe siècle, à Paris-Sorbonne. Donc, voilà, c'est une de vos spécialités. Absolument. Je suis 19e-miste. Et en particulier, ce que j'aime le plus, c'est le premier XIXe, c'est-à-dire la période qui va de la Révolution française, en fait, au Second Empire. Pour moi, c'est une période totalement fascinante, dont je ne vais pas du tout vous parler ce soir. Mais, voilà, je le précise. Donc, le livre, en fait, est né de plusieurs choses. D'abord, du fait que moi, je travaillais sur ces questions-là de manière, je ne dirais pas informelle, ce serait exagéré, puisque je les enseigne, en fait, depuis plusieurs années, dans mes cours en particulier, à l'Université de Columbia à Paris. Et donc, j'avais rencontré à plusieurs reprises des épisodes féminicidaires qui m'avaient sidérée. En particulier, j'avais beaucoup travaillé sur plusieurs choses, mais notamment sur ce qui se passait, ce qui se passe toujours, malheureusement, d'ailleurs, en République démocratique du Congo. Donc, j'avais rencontré le féminicide d'abord comme ça, mais par plein d'autres contextes différents, historiques, mais aussi géographiques. Et donc, c'était quelque chose que j'avais, une préoccupation lancinante, qui me hantait d'une certaine manière. Parce que quand vous travaillez un peu sur la République démocratique du Congo, vous vous rendez compte assez vite que c'est quand même un sujet qui vous hante, qui vous affecte très durablement, mais même que ça va plus loin. Vraiment, ça vous hante. Et en même temps, moi, comme vous l'avez dit, je suis une spécialiste de la sexualité coloniale, en particulier au Maghreb, en particulier au XIXe siècle. Donc, a priori, ce ne sont pas des planètes qui s'alignent. Mais voilà, j'ai un cours là-dessus, pas que là-dessus, mais enfin, je travaille sur ces questions-là. Je lis quand même beaucoup sur Ciudad Juarez, en même temps sur l'Amérique centrale, l'Amérique latine, sur le continent africain, sur l'Asie, parce que comme je suis spécialiste de la prostitution, du coup, mon affaire percute aussi les bordels militaires de campagne. Et donc, la question de l'esclavage sexuel, par exemple, dans l'Empire colonial japonais, au moment de fin du XIXe, début du XXe, et puis bien sûr, la Seconde Guerre mondiale. Bref, donc, tout ça, voilà. Et comme ça me hante, j'en parle beaucoup. Je me rends compte maintenant, a posteriori, que j'en parle vraiment beaucoup. C'est-à-dire que dans mes conversations personnelles, avec plein de gens que je fréquente, qui peuvent être aussi, bien sûr, des conversations professionnelles, j'en parle beaucoup. Et il se trouve que je viens de terminer un livre très difficile, Sex, Races et Colonies, et que dans ce cadre-là, donc, Sex, Races et Colonies, c'est un livre qui a été copublié par le groupe de recherche Achac, donc par Pascal Blanchard et Nicolas Bancel, essentiellement, et par les éditions La Découverte. Et les éditions La Découverte ont changé de président. On a une présidente maintenant qui s'appelle Stéphanie Chevrier. Et je vois beaucoup Stéphanie Chevrier. Et donc, comme je la vois beaucoup, je lui parle beaucoup de mon histoire de République démocratique du Congo et que vraiment, c'est pas possible et qu'il faut faire quelque chose, etc. Et il se trouve qu'elle, de son côté, elle est aussi très marquée, en particulier, par les féminicides. Moins les féminicides que les féminicides. Je vais parler, évidemment, de la distinction entre les deux, peut-être, un peu plus tard. Et bref, il se trouve que nos intérêts convergent et qu'à la suite, donc, de la publication de Sex, Races et Colonies, Stéphanie souhaite que je vienne travailler à La Découverte. Parce que moi, mon éditeur, au départ, c'est les éditions Payot. Donc, je fais une transmutation et j'arrive et elle me dit, voilà, j'aimerais beaucoup qu'on travaille ensemble. Et on commence à travailler sur un projet qui est, pour moi, très important, qui va suivre, du coup, qui est un essai sur la naissance du capitalisme sexuel en France et en Europe. Parce qu'il se trouve qu'il n'y a pas, en fait, de livres historiques qui retracent la naissance de cette industrie de la prostitution et de la pornographie, puisque les deux choses sont tout à fait connectées. Donc, je lui propose ce projet, je commence à travailler dessus. Et puis, bing, trois mois après, elle revient vers moi et elle me dit, en fait, j'ai une autre idée. Oh là là, ça m'inquiète beaucoup quand elle a des idées. Et elle me dit, j'aimerais beaucoup qu'on travaille ensemble à la production d'une histoire mondiale des féminicides. Great. Bon, pourquoi pas ? Dans l'absolu, ça me semble être intéressant. Mais la première chose que je lui dis, c'est est-ce que c'est faisable ? Parce qu'en réalité, de France, et même si on prend l'espace francophone, la production est assez modeste. Elle est par ailleurs excellente. Elle est modeste, mais excellente. Par exemple, il y a le livre dont vous allez peut-être parler, qui est dirigé par deux chercheurs et chercheuses que j'aime beaucoup, Lydie Baudiou et Frédéric Chauveau, qui sont tous les deux historiens dans des périodes différentes, et qui, avant ce livre-là, qui sort en même temps que Féminicide, une histoire mondiale, ont écrit un livre qui me semble être un livre pionnier pour la France, On tue une femme, qui sort en 2019. 2019, c'est le moment où moi, je commence à travailler, évidemment, sur ce qui va devenir féminicide d'une histoire mondiale. Donc, je commence par ça, parce que ça paraît logique, et puis parce qu'en plus, il se trouve que je connais bien Frédéric Chauveau, donc je sais que c'est un formidable historien, et donc, je ne connais pas personnellement Lydie Baudiou, mais Frédéric Chauveau, je le connais bien, et donc je me dis, je vais commencer par là. Donc, ça me donne déjà plein de pistes, mais je me rends compte assez vite que faire une histoire mondiale à partir d'une production française ou francophone, ça n'a aucun sens, et que donc, il va falloir travailler de manière extrêmement importante les fonds bibliographiques, dans un premier temps académique, évidemment. Et comme je suis professeure, enfin, je suis enseignante dans les programmes parisiens de deux très grandes universités états-uniennes, Columbia et NYU, j'ai la chance de pouvoir utiliser les bibliothèques numériques. Ça tombe bien, parce qu'il y a la pandémie de Covid, donc de toute façon, les bibliothèques en France, elles sont un petit peu fermées pendant pas mal de temps, donc pour travailler, c'est compliqué. Et puis, par ailleurs, elles ne m'auraient pas beaucoup servi, puisque, en fait, l'essentiel de la masse bibliographique, elle est en langue anglaise ou en langue espagnole, et donc elle n'est pas, de toute façon, dans nos bibliothèques, globalement. Il y a des contre-exemples, mais globalement, elle n'y est pas. Donc, moi, j'ai la chance de pouvoir accéder aux plus grandes bibliothèques numériques mondiales, en fait. C'est-à-dire que c'est complètement fou, quoi. Sur la bibliothèque numérique de NYU, vous tapez une référence et elle arrive, miraculeusement, et elle est disponible online, c'est-à-dire qu'on peut la lire sans avoir besoin de se déplacer physiquement. Donc, c'est juste extraordinaire. Et donc là, pendant six mois, je lis tous azimuts, non seulement, évidemment, dans ma discipline et dans ma période chronologique. Donc, je commence par l'histoire et la période contemporaine, parce que c'est ce que je connais le mieux. Puis, je recule dans le temps. Jusqu'à la période. Jusqu'à la préhistoire, évidemment. Mais même comme ça, je trouve que c'est pas satisfaisant, en fait, parce que je me rends compte que, du point de vue académique, en particulier en France, on est trop cloisonné du point de vue disciplinaire. On fait pas assez d'interdisciplinaires. Et qu'il y a probablement les travaux les plus intéressants et les plus stimulants sont pas en histoire, en fait. Ils sont en anthropologie, en archéologie, enfin, dans plein d'autres disciplines. Ce qui est quand même toujours un peu risqué, parce que, évidemment, ça veut dire que vous vous éloignez de vos terres et que vous allez travailler sur des domaines que vous ne maîtrisez pas forcément. Mais en même temps, c'est hyper stimulant et hyper riche. Je crois que depuis que j'ai commencé mes études à la Sorbonne, à l'âge de 19 ans, j'ai jamais lu autant dans un champ qui n'est pas le mien. Je me rends compte à quel point c'est stimulant et passionnant, en fait. Parce que quand vous êtes spécialiste d'une question, vous lisez toujours, quasiment toujours, dans votre domaine. C'est très, très rare la possibilité... On vous donne rarement, et vous vous donnez aussi rarement vous-même, la possibilité d'aller lire dans des disciplines différentes, dans des périodes chronologiques différentes. Bon, au bout de six mois de lecture vraiment très intensive, je reviens vers Stéphanie en lui proposant un projet qui est beaucoup plus ambitieux que ce qui était prévu au départ. Parce qu'en fait, au départ, dans son esprit, c'était plutôt une histoire mondiale des féminicides à l'époque contemporaine. Et moi, très vite, je me rends compte que ça n'a pas tellement d'intérêt. Enfin, si, ça a un intérêt, bien sûr, puisque ça n'a jamais été fait. Mais ça n'a pas tellement d'intérêt, et que si on doit le faire, il faut le faire avec ambition, parce qu'il faut produire un livre, un ouvrage, qui soit un ouvrage qui fasse vraiment le point de manière le plus exhaustif possible sur qu'est-ce que c'est cette question des féminicides en 2022. Et donc, j'arrive, voilà, et l'architecture est déjà présente. Je lui dis, je veux que ce soit introduit par telle personne, je veux que ce soit conclu par telle personne, et j'ai pensé à cette partie plus une mise en perspective préhistorique. Et elle me dit, tu es folle. Je lui dis, sans doute. C'est pas grave, on va quand même essayer de construire ça. Donc ça, c'est la première étape. C'est le premier substrat. Et puis, dans un deuxième temps, donc là, je commence à structurer les parties. Et puis, quand je structure les parties, je me dis, mais en même temps, je me rends bien compte que l'analyse scientifique seule ne peut pas rendre, en fait, ce que je veux rendre, ce que je perçois, en fait, de la nature de ce qui est en train de se passer. Donc il faut inviter d'autres expertises dans le livre et les faire converser de manière très féconde avec le monde scientifique, ce qui arrive finalement pas si souvent que ça non plus. Parce que là encore, les mondes sont très fractionnés. Et le premier monde qui me paraît évident à inviter de manière très importante dans le livre, c'est le monde des militants et des militantes, mais surtout des militantes que je connais très bien parce qu'il se trouve que moi aussi, je suis une militante depuis très longtemps et que je me rends bien compte, en fait, que l'expertise militante, c'est une expertise qui est hyper dévalorisée dans notre société. Dévalorisée intellectuellement, d'abord, c'est comme si c'était impossible pour une militante d'articuler un discours pertinent, ce que je trouve juste hallucinant, déjà, à la base. Et ensuite, évidemment, il y a la production de discours, mais il y a aussi la production d'expertise vraiment de terrain. Et cette expertise de terrain, elle est absolument essentielle pour comprendre ce qui se passe. Parce que vous ne pouvez pas regarder seulement les choses up, il faut aussi les regarder au ras du sol. Et donc, au ras du sol, l'expertise militante, elle est fondamentale. Et par ailleurs, comme je suis moi-même une militante, je trouve que c'est hyper important aussi de valoriser le travail et le discours et la parole des militantes. Parce que moi, j'ai bien conscience que dans les situations d'extrême violence que connaissent les femmes, certaines femmes de ce pays et d'autres pays, souvent, le seul rempart, ce sont précisément les associations de terrain qui font un travail formidable. Donc, il y avait plusieurs dimensions dans cette volonté d'incorporer les militantes au livre. Il y avait l'expertise intellectuelle, qui est incontestable, mais aussi le fait de valoriser un certain nombre d'associations qui, pour moi, font un super travail. Alors, parmi bien d'autres, il y en a des milliards, mais par exemple, la Maison des femmes de Saint-Denis, pour prendre un exemple parmi beaucoup d'exemples qui se trouvent dans le livre. Et puis, il se trouve que j'ai beaucoup d'affection pour Hadda Atem, pour d'autres raisons. Donc, j'avais envie qu'elle soit dans le livre. Et puis, les artistes, parce que, comme vous l'avez dit, moi, je travaille beaucoup. Je pense que j'ai fait de nombreux livres sur l'histoire des représentations. Et je sais très bien que l'image, en particulier dans nos sociétés depuis le XIXe siècle, qui sont des sociétés où nous sommes saturés d'images. On a des images, dès qu'on se lève, en se couchant, on a des images. Même dans notre tête, quand on dort, on a des images. Donc, les images constituent un élément essentiel de notre univers. Et en fait, on ne réfléchit pas beaucoup sur elles. Et donc, il me semblait aussi important qu'en particulier, les artistes, dans leur diversité, et notamment les artistes femmes, puissent être très présentes dans le livre, qu'elles soient connues ou inconnues. Il y en a des connues mondialement. Quelqu'un comme Cara Walker, par exemple, est connue mondialement. Et puis, d'autres qui le sont moins, mais qui sont, je pense, très importantes. Et pour moi, je voulais dire aussi que l'image n'est jamais illustrative. Ça a été un grand débat autour de sexe, race et colonie, précisément. Mais pour moi, l'image n'est pas illustrative. L'image, c'est un langage en tant que tel. Et donc, ça doit être compris comme ça. C'est-à-dire que l'image nous parle. Il faut juste qu'on l'écoute, évidemment. Mais l'image nous parle. Et pour qu'elle nous parle encore mieux, parce que j'ai quand même tiré des leçons de ma précédente expérience, les images qui ont été publiées dans le livre sont systématiquement explicitées, contextualisées. Et quand c'est possible, par les artistes elles-mêmes ou eux-mêmes. Parce que, finalement, ceux qui en parlent le mieux, souvent, c'est eux-mêmes. Donc, elles et eux-mêmes. Et puis, enfin, les journalistes. Parce qu'en travaillant sur cette histoire mondiale des féminicides, je me suis rendue compte qu'à de très nombreux moments de l'histoire, les journalistes, et en particulier les femmes journalistes, ont exhumé des pans entiers du continuum féminicidaire, dont je vais parler après, pour certaines d'entre elles, au péril de leur vie. Et d'ailleurs, un certain nombre d'entre elles en sont mortes. Et là aussi, on a tout un débat, vous savez, dans nos sociétés, sur les journalistes. Mais quand même, indépendamment de ce qu'on peut discuter en termes de quatrième pouvoir des médias, etc., il y a quand même des journalistes en particulier, des journalistes d'investigation qui font un travail formidable et que je voulais valoriser. Et bien sûr, les femmes elles-mêmes. Le témoignage des femmes lorsqu'elles sont encore... Vivantes. Vivantes. Et quand elles sont mortes, évidemment, d'autres formes de témoignages, de proches, de journaux intimes, enfin, voilà, il peut y avoir des supports très différents. Merci. Comme l'heure tourne, quand même, je voudrais qu'on en arrive peut-être au fond. Merci, ça a été très explicite. Et notamment sur le concept de féminicide. Alors, vous allez nous expliquer la différence entre féminicide et féminicide. Mais dans l'idée du féminicide, il y a l'idée... Bon, d'abord, vous allez nous l'expliquer, que ce n'est pas simplement le meurtre, mais c'est bien toutes les conditions qui le rendent possible. Mais à travers ce concept, il y a, comme le dit une des auteurs, une invitation à reconsidérer la manière de voir et de nommer les violences dont les femmes sont victimes, et notamment lorsqu'elles aboutissent au meurtre de la femme victime. Et donc, c'est un concept qui est très chargé, au fond, d'une charge politique qui est, même l'une le dit, repolitiser le meurtre, repolitiser le crime. Et donc, moi, j'aimerais que vous reveniez sur les enjeux de la définition de ce concept de féminicide, mais aussi que vous fassiez le lien entre continuum féminicidaire et féminicide. À force de lire toutes ces pages, j'ai fini par me dire, au fond, qu'est-ce qu'il peut être problématique que le concept de féminicide est tellement étendu, beaucoup d'autrices revendiquent une exception extrêmement large du féminicide, qu'il finit par se confondre avec, justement, le continuum de toutes les violences sexistes, qu'elles soient symboliques ou qu'elles soient physiques. Et d'ailleurs, les chapitres, les sept chapitres, rendent bien compte de toute cette masse de problématiques. Ça va de la chasse sorcière jusqu'aux normes de beauté, en passant par l'assignation à la domesticité, le viol, l'esclavisation, etc. Tout y passe. Au fond, tous les signes ou les formes d'expression du patriarcat et de la domination masculines sont pris dans ce concept de continuum féminicidaire et il finit par se confondre lui-même avec la notion de féminicide. Donc, moi, j'aimerais que vous reveniez sur les enjeux de ce concept de féminicide et que vous m'expliquiez si on peut aller si loin jusqu'à confondre féminicide et continuum féminicidaire parce qu'au fond, cette enflure du terme féminicidaire, je finis par me demander s'il ne ruine pas totalement l'efficacité politique et juridique du concept. Alors, non, évidemment, je vais essayer de le prouver, bien sûr. Le problème, en fait, c'est que le féminicide, c'est quelque chose de très circonscrit et le fémicide aussi. Donc, je vais essayer rapidement de définir exactement qu'est-ce qui est quoi et pourquoi il fallait inventer autre chose, en l'occurrence, le continuum féminicidaire et pourquoi je pense que ce n'est pas du tout un outil inutile et même je crois que c'est un outil absolument fondamental pour éradiquer les violences faites aux femmes. Donc, le féminicide, nous, on emploie aujourd'hui le terme féminicide pour définir un fémicide. C'est très important de le comprendre parce que ce n'est pas du tout la même chose, ce n'est pas du tout la même chose concrètement, même si ça procède pour moi du même système d'écrasement des femmes. Un fémicide, c'est défini à la fin des années 70 et au début des années 80 par, je vais faire vite, excusez-moi, donc je rassemble des choses, mais globalement par une chercheuse états-unienne d'origine sud-africaine qui s'appelle Diana Russell qui en parle pour la première fois dans un moment très particulier de l'histoire intellectuelle et politique du féminisme international qui est le premier tribunal international des crimes contre les femmes réuni à Bruxelles en 1976 où se trouvent un certain nombre des plus grandes intellectuelles de cette période mais qui sont aussi presque toutes des militantes. Et donc, dans le cadre de ce tribunal, Diana Russell emploie pour la première fois un terme qu'elle définit comme un fémicide pour parler d'un crime qui, selon elle, est un crime très ancien mais qui n'existe pas parce qu'il est noyé dans la catégorie des homicides. Et comme elle le dit très bien et je suis tout à fait d'accord avec elle, quand on ne nomme pas un crime, le crime n'existe pas. Et donc, pour nommer ce crime et de quel crime s'agit-il ? Il s'agit de l'assassinat, du meurtre, parce que l'assassinat, c'est compliqué parce que ce n'est pas la même chose en droit français et en droit international. Donc, le meurtre, ça, 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 le meurtre d'une femme parce qu'elle est une femme en général par un partenaire intime. Elle dit en général parce qu'elle, elle travaille essentiellement, Diana Russell, sur les violences domestiques et sur le viol à ce moment-là, mais elle sait bien que ce n'est pas seulement par des partenaires intimes puisqu'elle croise évidemment des meurtres de femmes, par exemple par des hommes de la parenté des femmes. Mais c'est cette première définition qui émerge donc en plein women's lib, en plein mouvement de libération des femmes. Et on va conserver ce concept travailler avec ce concept pendant plusieurs années jusqu'au milieu des années 90 lorsque, dans une autre partie du monde, en l'occurrence au Mexique, sur la zone frontalière entre le Mexique et les Etats-Unis, en particulier dans une ville mexicaine tristement célèbre de pluie comme la ville où on tue les femmes, on va commencer à retrouver et exhumer des cadavres de femmes nombreux, de plus en plus nombreux, qui ne sont pas seulement tués mais surtués, le surmeurtre étant un point très important de la définition du féminicide. Et donc, ce phénomène paraît tellement fou, tellement inouï, la violence est tellement invraisemblable que, confronté à ce crime, défini alors comme un crime exceptionnel, et moi je ne crois pas qu'il l'est, parce que je pense qu'il est, par exemple, très similaire à ce qui s'est passé en Europe dans les grandes chasses aux sorcières. Peut-être que j'aurai l'occasion de décliner ça. Un certain nombre, encore une fois, d'intellectuels féministes, dont Marcela Lagarde de Los Rios, qui est une femme très importante, c'est aussi une grande femme politique qui s'est battue pour que le féminicide soit dans la loi au Mexique, ce qui est évidemment le cas aujourd'hui, forge un nouveau concept qui est le concept de féminicide. Et le concept de féminicide, c'est une chose très particulière, il faut le savoir. Qu'est-ce que c'est ? C'est un crime collectif. Marcela Lagarde, elle dit, c'est toute la société, en fait, qui est responsable. Un. Deux, elle dit, c'est un crime de masse. C'est un crime de masse parce que ce n'est pas une femme, deux femmes, dix femmes, sans femmes, c'est des milliers de femmes qui sont mortes ou qui ont disparu. Donc si elles ont disparu et qu'on ne les retrouve pas, c'est qu'elles sont mortes. Mais on ne les retrouve pas, c'est tout. Donc c'est un crime de masse, c'est un crime étatique. Et là, il y a un certain nombre... D'où l'importance de l'expertise croisée parce qu'il y a les militantes, il y a les journalistes, il y a les chercheuses. Et tout le monde, évidemment, documente le fait que l'État mexicain est dans une politique de collusion avec le crime organisé sur fond de guerre contre la drogue et de guerre contre le terrorisme. et que la manière d'inscrire ces régimes d'ultra-force et d'ultra-pouvoir de la masculinité hégémonique, c'est le corps des femmes. C'est le corps des femmes. Les femmes envoient un message. Et donc, il y a un crime d'État. Et elle rajoute, il y a un crime d'État à tendance génocidaire parce qu'elle dit précisément que les femmes ne sont pas seulement tuées, elles sont surtuées. Donc, on ne s'attaque pas seulement aux femmes en tant que corps, on s'attaque aux femmes en tant qu'identité, peuple et univers. Et donc là, il y a une attaque qu'elle définit, elle, comme une attaque à tendance génocidaire. Ce qui, évidemment, vous en conviendrez, est très loin de la manière dont nous utilisons, nous, en France, le terme de féminicide. Et le continuum féminicidaire est en fait beaucoup plus large parce que, pour moi et pour beaucoup d'autres autrices et auteurs dans le livre, ni le féminicide ni le féminicide dans les définitions que je viens de vous donner ne permet non seulement d'expliquer, d'analyser et encore moins de solutionner en fait ce système d'écrasement des femmes qui est probablement le système d'écrasement le plus ancien de l'histoire de l'humanité comme maintenant l'articule très bien, le documente très bien un certain nombre de travaux très sérieux dans les plus grandes universités du monde menés notamment par des archéologues, des préhistoriennes ou des paléontologues et bien sûr aussi des historiennes. Donc, ce continuum féminicidaire, qu'est-ce qu'il dit ? C'est une chose très simple en fait, c'est un verbiage sociologique assez problématique éventuellement, mais en réalité, qu'est-ce que c'est ? Le continuum féminicidaire, il dit que les femmes sont inscrites dans une série, dans une dynamique de violence de la naissance à la mort. Ces violences peuvent être extrêmement évidentes, physiques, brutales, le meurtre, mais elles peuvent prendre aussi des formes très euphémisées, très incorporées, très banalisées, y compris par les femmes elles-mêmes. Et donc, pour arriver, parce que le féminicide, c'est un symptôme, en fait, c'est un symptôme d'un problème. Mais moi, ce que je cherche avec ce livre, c'est à trouver une solution au problème. Et donc, trouver une solution au problème, c'est avoir un outil qui permet d'articuler l'ensemble du spectre du problème. Parce que c'est pas en mettant des hommes présentés, entre guillemets, comme des monstres, d'ailleurs, c'est très commode de dire que c'est les monstres qui font ça. c'est pas en mettant des hommes en prison parce qu'ils ont tué leurs épouses, crime de propriétaire, ou leurs compagnes, crime de propriétaire, qu'on va régler le problème. Si on veut régler le problème, il faut comprendre l'ensemble des violences constituées dans ce spectre ou dans cette dynamique. Et c'est pourquoi le continuum féminicidaire est très intéressant. Et ça veut pas dire, évidemment, que toutes les femmes vont vivre l'ensemble du spectre. Parce que sinon, ce serait l'apocalypse permanente tout le temps, heureusement. mais ça veut dire que dans le spectre très large du continuum féminicidaire, on peut rencontrer, quand on est une femme, un certain nombre des expériences qui sont matérialisées par... Il y en a au moins une dont je suis sûre que toutes les femmes l'ont expérimentée au moins une fois, c'est le harcèlement de rue, par exemple. Ça, c'est un truc, je veux dire, je parle depuis trois mois et demi et puis, évidemment, j'ai travaillé sur ces questions-là depuis des années voire des décennies. Je n'ai jamais rencontré une femme qui m'a dit qu'elle n'a pas subi, par exemple, le harcèlement de rue, parmi bien d'autres. Alors, évidemment, le harcèlement de rue et le meurtre, vous allez me dire, ce n'est pas exactement la même chose, mais je ne les mets pas au même niveau. Je dis juste que l'un est interconnecté à l'autre, que l'un autorise l'autre. C'est-à-dire que quand vous vous autorisez à agresser une femme, même sous le prétexte d'une galanterie paternaliste, très française d'ailleurs, au passage, vous vous autorisez à entrer dans l'intimité d'une femme qui ne vous a rien demandé, qui est en train d'aller acheter son pain, sortir son chien ou je ne sais pas quoi faire. Notons d'ailleurs qu'il n'y a aucune réciprocité, parce qu'à ma connaissance, les femmes ne font pas ça ou très rarement ça. Eh bien, ça procède d'une dynamique qui, au final, après bien différentes étapes, peut conduire au meurtre. Et pour articuler ça, éclairer ça, il faut inventer autre chose. D'où, évidemment, l'importance du continuum féministinaire, mais qui n'est qu'un outil et qui n'est pas parfait, évidemment, et qui n'est pas la sainte vérité absolue et définitive qu'on doit agiter comme un hochet, d'une certaine manière. Ce n'est pas du tout le débat, c'est dire qu'on a besoin d'avoir un outil qui éclaire ça. Parce que tant qu'on ne l'éclaire pas, on ne solutionne pas le problème. Moi, je dis souvent que, dans ces cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on éteint un incendie avec un verre d'eau. On est mal barré. Parce que c'est un incendie, il faut bien comprendre ça. Moi, ça fait 4 ans que je travaille matin, midi et soir et que même mes nuits sont hantées par cette question. Il s'agit d'une pandémie. C'est-à-dire que c'est... Au moment où on parle, il y a 10 femmes mexicaines qui viennent d'être tuées. Au moment où on parle, il y a 10 femmes mexicaines qui viennent d'être tuées. Et on pourrait multiplier les exemples à l'infini. Non, moi, je voudrais qu'on revienne sur... D'ailleurs, une question que tu as posée, c'est qu'y a-t-il de commun entre les chasses sorcières qui se développent à l'aube de l'État moderne, les féminicides massifs de femmes autochtones indiennes à Ciudad Juarez et les féminicides, par exemple, qu'on vit dans nos contrées ou les féminicides des femmes palestiniennes dans une ville israélienne comme Ramla, aujourd'hui. Parce que... Cette question, j'aimerais qu'on la reprenne parce que, justement, tout à l'heure, on évoquait le bouquin de Lydie et Frédéric Chauveau sur de Lydie Baudiou et Frédéric Chauveau. Justement, ils disent quelque chose que j'ai trouvé intéressant dans l'intro. Ils disent comprendre le féminicide, c'est aussi s'interroger sur la part dévolue aux sociétés patriarcales, au contexte et aux individus. Et donc, une des choses que j'ai trouvées passionnantes dans ce livre, c'est qu'il me semble qu'il est parcouru par une tension entre rabattre l'explication sur un référentiel complètement universel, presque ahistorique, puisque, en gros, depuis le néolithique, on y est, c'est-à-dire le patriarcat, et, de l'autre côté, la nécessité, au contraire, de contextualiser des rapports de domination qui mettent en scène bien d'autres facteurs que celui du patriarcat et qui mettent en scène aussi des femmes prises dans des situations très singulières, autochtones, racisées, esclavisées, éventuellement avec des intérêts contradictoires des nôtres. et on sent bien cette tension, notamment portée par les autrices du Sud global et qui ont du mal, parfois, avec la façon dont nous, nous utilisons, femmes du Nord, les arguments du patriarcat. Et ça, je trouve qu'il y a une tension qui est présente et qui n'est pas forcément prise à bras le corps. C'est-à-dire, le bouquin offre une juxtaposition de points de vue, de regards, mais qui fonctionne par accumulation et même, je dirais, avec une dimension qui parfois m'effraie, qui est de vouloir généraliser un point de vue extrêmement fort apporté, justement, par une analyse du Sud. Par exemple, ce qui est dit là sur le féminicide au Mexique, l'histoire du crime d'État, le crime systémique, la complicité de l'État avec les narcos, c'est, à mon avis, c'est quand même une situation qui est extrêmement spécifique. Et donc, c'est un peu problématique, sans doute, ensuite, de nourrir une analyse du patriarcat qui étend qui étend, je veux dire, à toutes les sociétés des situations qui ne lui sont pas propres. Donc, moi, une des questions, c'est ça. C'est qu'est-ce qui fait la différence ? Et la question est posée, peut-être par toi, d'ailleurs, dans le livre, je ne sais plus, est-ce qu'il faut écrire le mot patriarcat au pluriel ? Eh bien, c'est une des questions, pour moi, qui est très forte. c'est la tension entre l'universalisme de l'explication féministe et le problème de la contextualisation et donc de la restitution, de la reconnaissance des autres femmes. Absolument. Mais l'objectif du livre, c'est précisément de... L'objectif du livre, c'est de produire du dissensus. Et vous dites qu'elles ont des problèmes avec notre manière de voir, qu'on a des problèmes avec leur manière de voir, mais réciproquement. C'est-à-dire que la modernité occidentale, ce n'est pas un modèle achevé. Pas du tout. Et donc, on comprend que dans certaines parties du monde qui en ont été ultra-victimes, en particulier parce que nous y avons importé des régimes extrêmement prédateurs, il y a une remise en cause partielle de cette, entre guillemets, modernité occidentale. Et d'ailleurs, je souligne que c'est toujours dans une conversation très féconde. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais de rejet total, en fait. Il y a juste à dire nous prenons certaines choses et d'autres choses, nous ne les prenons pas parce que précisément, nous sommes dans des histoires et dans des sociétés différentes. Et ça me paraît être quand même relativement important d'entendre ça, de ce point de vue-là. Donc moi, en fait, dans ce livre, au contraire, j'ai trouvé que c'était une très bonne chose qu'il y ait des points de vue très différents. Quant à la question que vous posez, évidemment, il y a une tension entre établir un modèle qui est pensé, vous l'imaginez, sur l'ensemble de l'histoire de l'humanité et sur l'ensemble de notre monde commun. Donc nécessairement, il y a le modèle et puis il y a les ajustements contextualisés. et donc le livre, il est précisément articulé entre ces échelles différentes. Alors, parfois, on y arrive bien, parfois, on y arrive peut-être moins bien. Encore une fois, ça n'est pas, entre guillemets, une bible. c'est un outil de travail qui mérite d'être peut-être discuté, critiqué, dépassé, surpassé, remplacé, peu importe. L'important, c'est que ça provoque vraiment des questionnements nourris. Donc, voilà, il me semble que sur la question du patriarcat, en gros, de quoi s'agit-il ? On ne peut pas conjuguer le patriarcat au singulier, ça n'a aucun sens. Et d'ailleurs, dans le livre, on ne le fait pas. On parle, en fait, de deux stades différents des sociétés patriarcales. à partir du moment où on a articulé, documenté qu'à un moment de l'histoire de l'humanité, les régimes de force qui existent probablement depuis le paléolithique mais qui se sont accentués durablement au moment du néolithique ont conduit, en fait, non seulement à un accaparement de tous les pouvoirs par les hommes, mais à la construction de systèmes hiérarchiques qui se sont complexifiés avec le temps. Donc, la première matrice, la matrice originelle, c'est la domination des femmes. Mais très vite, en fait, on articule d'autres systèmes hiérarchiques qu'on pourrait définir comme socio-économiques, bien sûr, qui sont d'abord castés puis évidemment classistes et s'ajoute à ça très vite la gestion de l'altérité qui va, dans le temps, se transformer, effectivement, en régimes raciaux plus ou moins violents, mais plutôt plus que moins. Donc, effectivement, on a ce premier substrat et ce qu'on sait maintenant par des recherches très documentées, c'est que dans la première phase des sociétés proto-historiques et historiques, ce modèle va se généraliser en prenant ce que Rita Lora-Segato, dans l'article conclusif, appelle la forme de régimes patriarcaux de basse intensité. Pourquoi ces régimes patriarcaux sont de basse intensité ? Parce qu'il n'y a pas globalement de concurrence massive entre eux. Il y a des concurrences locales, donc ça se règle localement. Au passage, ça serait que toujours avec une monnaie d'échange qui sont les femmes. Ce sont les premières monnaies d'échange de l'histoire de l'humanité, et ce sont les femmes. Bien avant, les biens, les monnaies, etc., on échange des femmes et on échange des femmes très vite. Donc, ces régimes patriarcaux au pluriel de basse intensité, qu'il faut forcément contextualiser, parce qu'évidemment, un régime patriarcal de basse intensité, je ne sais pas, par exemple, dans le bassin du Congo, ce n'est pas la même chose, évidemment, qu'en Amérique centrale ou bien en Europe. Il faut contextualiser tout ça et les spécialistes qui sont mobilisés à des moments clés du livre le font de manière assez pertinente. Et ces régimes patriarcaux de basse intensité, ils reposent sur ce qu'on appelle une matrice duale. Donc, le féminin d'un côté, le masculin de l'autre, des principes structurants, fondateurs, qui vivent dans une certaine complémentarité. Et comme ces régimes ne sont pas fortement agressés, la complémentarité, elle se vit relativement bien d'une certaine manière. Les femmes ont des droits et des devoirs, les hommes ont des droits et des devoirs. Et tant que les femmes ne dérogent pas, parce qu'il y a quand même une inégalité structurelle, tant que les femmes ne dérogent pas à la féminité telle que pensée par les hommes, ça va. Ça va à peu près. Évidemment, quand elles dérogent, ça va mal, comme partout, comme toujours. Mais là où le problème devient intéressant, c'est quand, à un moment, un patriarcat de basse intensité va se transformer en patriarcat de haute intensité, c'est-à-dire qu'il veut triompher, conquérir un espace beaucoup plus large que celui dans lequel il s'exerçait « naturellement ». Et là, on entre dans une confrontation entre patriarcat concurrents et les patriarcats de haute intensité. Il y en a plusieurs dans l'histoire de l'humanité. On peut même ne rentrer pas dans ça. Mais par exemple, l'Empire romain est un patriarcat de haute intensité qui va écraser toute une série de patriarcats de basse intensité qui avaient son propre langage, ses propres codes, de son rapport particulier aux hommes et aux femmes. Et le patriarcat romain il dit « non, maintenant les relations entre les hommes et les femmes, c'est ça. » Et dans tout le monde qui est sous domination romaine, les choses vont se passer comme ça. En haut, ça ne veut pas dire que ça se passe immédiatement. Mais ça veut dire qu'on va commencer à tapisser de manière beaucoup plus large. Et bien sûr, qu'est-ce qui se passe ? Les patriarcats de basse intensité, c'est-à-dire les hommes de ces sociétés, eux, évidemment, ils sont quand même assez mécontents. Et donc, soit ils peuvent entrer en confrontation directe, c'est César et Vercingétorix. Ils peuvent entrer en confrontation directe entre eux sur un modèle classique dans la masculinité hégémonique. Soit ils ne peuvent pas et dans ces cas-là, bing, ils se retournent systématiquement contre les femmes de leur propre communauté. C'est ce qui se passe précisément parmi les palestiniennes de l'intérieur. Et c'est ce que disait déjà Flora Tristan à un autre moment de notre histoire quand elle disait l'homme le plus opprimé peut opprimer un être qui est sa femme. Elle est la prolétaire, elle est la prolétaire du prolétaire. Voilà. Justement, à propos de Ramla, pour reprendre l'exemple qui est écrit par, je ne sais plus là, j'ai oublié son nom, c'est deux autrices. deux autrices. Oui, qui décrivent donc les féminicides qui se produisent, une épidémie, pour reprendre tes concepts, une épidémie de féminicides qui se produit à l'intérieur de la communauté palestinienne dans une ville israélienne. Donc, ce sont des Palestiniens israéliens qui vivent là. C'est devenu une minorité dans Ramla et Ramla est une ville dans laquelle, justement, il y a un taux de féminicides extrêmement, extrêmement important. Et les deux autrices, justement, ce qu'elles expliquent, au fond, c'est que c'est la colonisation, que c'est l'état de domination et d'oppression dans lesquels vit cette société palestinienne écrasée par Israël qui est à l'origine de cette montée du féminicide. Ce n'est pas exactement ce qu'elles disent. Elles disent qu'elles vivent dans une société patriarcale où il y a, mais c'est important de le préciser. Elles disent qu'elles vivent dans une société patriarcale où leur statut et leur rôle est de facto inférieur à celui des hommes de leur société et que cette situation a été aggravée par un contexte qui est un contexte de mise en tension d'une communauté. Mais ce n'est pas spécifique à ça. On a des tonnes d'exemples. Prenons, par exemple, la libération de la France et le phénomène des femmes tondues qui est quand même un phénomène qui est pour moi une honte dans notre histoire contemporaine. De quoi s'agit-il ? Il s'agit bien de réinstaurer, comme le dit Fabrice Virgili, historien spécialiste de cette question, une France virile qui avait été entre guillemets émasculée par la défaite émasculée par l'occupation et sur qui se venge-t-on et le crime est gengré parce que les entre guillemets collaborateurs hommes on leur fait des procès où on les exécute, les femmes on les humilie publiquement dans ces spectacles épouvantables. Donc voilà et c'est bien un problème en fait de concurrence et de patriarcat de basse intensité, de haute intensité. En l'occurrence le patriarcat de haute intensité à ce moment-là est incarné par les nazis et puis le patriarcat de basse intensité par les hommes de ce pays qui sont mis à mal dans leur identité virile. Or l'identité virile c'est un mode opératoire en fait individuel et collectif d'expression de soi dans la cité. Donc quand vous êtes entamé dans cette identité virile en tant qu'homme parce que vous êtes socialisé comme ça aussi et bien vous réagissez d'une manière plus ou moins violente et les tontes c'est exactement ça. C'est la manière dont ça se passe la manière dont c'est spectacularisé orchestré généralisé parce que Fabrice Virgili rappelle qu'il y a des femmes tondues pratiquement dans toutes les régions de France et que je le signale un certain nombre de grandes résistantes femmes mettent l'accent sur le fait qu'elles n'ont pas combattu pour que la France soit libérée comme ça. Donc on comprend bien qu'il y a là quelque chose qui se joue qui est extrêmement problématique. Et c'est la même chose en fait qui se passe à Bramla aujourd'hui. C'est-à-dire que les hommes ne sont pas en capacité de prouver leur valeur virile dans un combat à part égale parce qu'ils sont totalement laminés y compris en tant que citoyens de seconde zone dans un état de surcroît qui n'est pas le leur. Et donc elle le dit de manière extrêmement claire une partie de l'estime de soi en tant qu'homme passe par le fait d'exercer une domination non seulement écrasante mais mortifère puisque il y a des femmes dans cette ville de Ramla qui meurent d'une manière sidérante et pour des motifs totalement farfelus puisque comme les sorcières d'ailleurs dans les confessions des sorcières c'est quand même hallucinant elles s'accusent à peu près de tout et de n'importe quoi elles sont systématiquement torturées donc ça aide aussi à raconter les choses les plus abracadabrantes C'est pareil sur la sorcièterie Oui mais là sur l'enquête parce que cet article il repose sur une enquête sociologique extrêmement sérieuse et donc elle rencontre un certain nombre de femmes menacées de mort et donc elle leur demande quels sont les motifs et les motifs sont totalement farfelus avoir utilisé un téléphone portable dans la rue avoir conduit un homme de sa famille à avoir honte par un comportement jugé indécent ou non conforme à tel endroit ou à tel autre et et les mecs ils font des listes de nanas qui vont dégommer dans l'année et c'est programmé et les femmes le savent et elles tentent comme elles peuvent de trouver des solutions pour sauver leur vie et comment sauver ta vie dans un contexte qui est celui que nous venons d'évoquer où elles sont renvoyées enfin il n'y a aucune protection en effet de la part de la police israélienne parce que c'est renvoyé à des affaires familiales crime d'honneur en fait c'est le concept oui et plus que ça parce qu'il y a aussi là évidemment de l'islamophobie en partant du principe évidemment que ce sont des musulmans et que bien sûr parmi les musulmans c'est évident que les hommes se comportent comme ça alors qu'on parle quand même d'un état l'état d'Israël qui est une théocratie qui je crois n'a pas tellement de leçons de morale à donner de ce point de vue là ni aux uns ni aux autres donc non non et par ailleurs il y a aussi des féminicides en Israël contre des femmes israéliennes donc juives cette fois-ci dans la diversité des composantes de la société israélienne sans parler évidemment du problème du judaïsme d'état de la théocratie qui en soi n'est pas un modèle c'est le moins qu'on puisse dire d'égalité entre les sexes évidemment est-ce qu'on pourrait parler avant de passer la parole au public à la salle de comment se sortir de ça l'article le livre il finit quand même sur deux conclusions qui sont assez étonnantes enfin moi les deux textes m'ont étonné en fait le premier parce que c'est celui de Rita Laura Segato voilà Rita Laura Segato parce que au fond si j'ai bien compris ce qu'elle suggère après avoir parlé de défaite des féministes d'ailleurs c'est qu'au fond on se replie dans des communautés villageoises elle fait elle sort un tir de barrage complet sur l'état il n'y a rien à attendre des états rien des politiques donc il faut se réinventer un univers politique certainement pas qu'entre femmes mais revenir à je ne sais pas de l'autogestion villageoise bref une espèce de sortie comme ça je ne sais pas dans un tchapas féminin je n'ai pas très bien compris et enfin je dis ce n'est pas que je n'ai pas très bien compris c'est que c'est une conclusion qui me paraît difficile pour notre univers français européen et la deuxième le deuxième la deuxième conclusion elle s'intitule pour une sororité bienveillante et clairvoyante mais ce n'est pas tellement ça qui est au centre de la proposition c'est de Aminata Rahman Traoré c'est plutôt un combat justement contre le capitalisme le néolibéralisme le le colonialisme le néocolonialisme qui opprime complètement notamment les femmes africaines puisqu'elle parle des femmes africaines et c'est plutôt un combat de ce type et toi tu as tendance à mettre en avant au fond que d'ailleurs tu en as parlé à propos du continuum féminicidaire en disant c'est un outil donc tu parles de est-ce que vraiment la peinture très très victimaire quand même on est victime essentiellement dans ce livre on a peu d'actrices il y a Artemisia bon d'accord mais il y a peu de femmes qui sont actrices sujets de leur propre vie c'est plutôt en effet la peinture d'une posture de victime et en quoi est-ce que c'est un outil de résistance voilà alors moi je ne suis pas du tout d'accord en fait pas du tout parce que précisément toutes les parties se terminent par des grands actes de résistance et en réalité parce qu'il y a résistance et résistance encore faut-il s'entendre sur la définition il peut y avoir des micro résistances des choses qui nous paraissent assez anodines mais qui ne le sont pas en réalité et moi pour avoir travaillé par exemple sur les prostituées au Maghreb à l'époque coloniale dans un système d'une violence inouïe le réglementarisme colonial je me suis rendu compte en fait que ce qui a sapé le système c'est les micro résistances des femmes une micro résistance plus une micro résistance plus une micro résistance ça n'a pas besoin d'être extraordinaire ça n'a pas besoin d'être la révolution bolchevique tout le temps partout ça peut être aussi des petites choses et ça veut dire aussi une autre manière de regarder de regarder cette histoire et le monde et en fait je ne pense pas que Rita Laura Segato elle est contre l'état elle est contre la verticalité et la hiérarchie et il se trouve que nos états incarnent la verticalité et la hiérarchie et que donc de ce point de vue là elle dit si nous voulons construire une autre société et il semble que ce soit quand même assez urgentissime si nous voulons continuer à exister en tant qu'espèce parce qu'il y a quand même des enjeux maintenant importants sur notre survie globale et nous avons la chance alors que nous sommes les plus grands producteurs de pollution et de dégradation d'être très éloignés en fait des épicentres de la tragédie qui est en train de se produire parce qu'au moment où on part en fait il y a des gens qui n'ont plus de maison tout simplement leurs maisons sont immergées et qu'il y a des millions de réfugiés climatiques qu'incontestablement on ne va pas accueillir chez nous puisqu'on n'est même pas capable d'en accueillir je ne sais pas mille ou deux mille quand par malheur ils traversent une frontière au péril de leur vie ou qu'ils traversent la Méditerranée et qu'ils y meurent pour beaucoup puisque la Méditerranée est un cimetière donc Rita Laura Segato elle dit et elle ne parle pas du tout par rapport à nous je pense que c'est ça le problème c'est qu'on a tendance à penser que tout doit revenir à nous et en fait je crois que beaucoup de gens dans le monde majoritaire ne pensent à nous que d'une manière extrêmement problématique parce que précisément on leur amène des problèmes et après c'est eux qui doivent se dépêtrer avec donc ce qu'elle propose l'une et l'autre d'ailleurs aussi bien Aminata Traoré de la situation du Mali qu'elle connaît très bien parce qu'elle continue à vivre au Mali elle n'est pas planquée à droite ou à gauche aussi bien Rita Laura Segato qui a fait le choix de rester en Argentine et au Brésil alors qu'elle aurait pu très facilement s'exporter aux Etats-Unis au Canada ou je ne sais où donc en fait elles disent et ce n'est pas une attaque contre notre modèle c'est juste une autre manière de penser et de voir le monde elles disent il faut arrêter la verticalité et produire de l'horizontalité et donc l'horizontalité ça veut dire peut-être mettre en connexion effectivement des communautés plus ou moins élargies qui vont interagir d'une manière différente elle dit il faut arrêter le pouvoir d'un seul le discours d'impérator etc les affaires jupitériennes pour mettre de la collégialité de la discussion du dissensus et surtout il faut tourner le dos aux valeurs de la masculinité hégémonique qui ont ruiné notre monde commun et qui nous ont abîmé durablement abîmé durablement individuellement et collectivement aujourd'hui comme dans le passé et donc ça veut dire porter un projet de société qui repose forcément sur les valeurs dites féminines qui ne sont pas les valeurs féminines par nature des femmes nous avons été socialisés comme ça mais ces valeurs là qui n'ont jamais été au pouvoir nulle part parce que quand une femme arrive au pouvoir dans le monde politique dans le monde économique non seulement elle se comporte comme un homme mais parfois elle se comporte pire qu'un homme parce que précisément elle ne peut pas faire autrement que d'interagir dans un monde de la masculinité hégémonique donc Rita Laura Segato et Aminata Traoré elles disent il faut rompre avec cette logique qui est une logique létale et produire autre chose voilà et donc c'est pas une attaque ni contre nos valeurs ni contre nos organisations sociales c'est une manière de penser le monde à partir de sa de sa propre expérience de son propre contexte et de l'endroit d'où elle parle et encore une fois la modernité occidentale n'est pas un modèle achevé donc et donc on peut la librider avec plein d'autres choses qui nous permettront peut-être de trouver une solution et peut-être la solution vient en fait de la vie de communautés qui ont réussi peut-être à s'isoler de ce qu'elle appelle la tyrannie du monde des choses pour revenir et c'est une très belle expression je trouve au monde des liens et donc on est devant un choix soit on continue à accumuler des trucs absolument inutiles 4 paires de lunettes 3 machines à laver 50 voitures soit on décide d'un projet politique différent qui nous ramène à des choses plus humaines et donc retourner vers le monde du lien des liens ça me paraît être un projet politique pour l'humanité du 21e siècle qui est quand même meilleur que celui dans lequel on est engagé pour l'instant merci bon elle se défend bien bravo non 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 c'est pas fini ça va pas c'est à vous c'est bien c'est bien de l'applaudir mais maintenant c'est à vous donc moi je mets le micro je donne le micro à qui le veut oui je pense que les communautés écoféministes sont un bon exemple de ce sur quoi vous avez conclu à savoir bon ce sont vraiment plus des victimes mais au contraire des créatrices d'univers qui se déportent de la collectivité sociale mais qui sont capables de créer un monde dans lequel elles révolutionnent le rapport à la consommation à la production à la nature bon bien sûr et ce n'est peut-être dans un premier moment que cette possibilité là de se mettre un peu à l'écart pour créer un monde qui après pourra peut-être faire tâche c'est ce qu'on peut espérer mais je crois que ce mouvement là apporte énormément de choses positives absolument les rares sociétés matrilinéaires aussi il y a un article formidable de Salma dans le livre sur les sociétés matrilinéaires d'une partie de la Papouasie Nouvelle-Guinée par exemple on peut tirer aussi des choses des communautés autochtones voilà bien sûr évidemment Starok la partie 1 du livre se termine par un formidable texte de Starok mais il y a aussi Françoise Dobon évidemment dans le livre donc oui je crois que on a des alternatives possibles évidemment pour l'instant elles sont minoritaires mais le monde se transforme aussi grâce à des minorités actives agissantes et conscientisées donc moi je crois qu'on peut inventer autre chose et ça ne veut pas dire tourner le dos au progrès retourner grimper dans les arbres construire des cabanes enfin il y a une juste mesure en tout c'est sûr qu'on ne va pas passer de la vie que nous avons à quelque chose de radicalement autre mais on peut avoir une autre vision de tout ça oui merci vous avez parlé en tout début de vos travaux de recherche sur les femmes au Congo le bassin du Congo vous pouvez revenir quelques instants dessus sur la république démocratique du Congo alors moi je n'ai pas travaillé sur la république démocratique du Congo en tant que telle parce que comme je vous l'ai dit moi je suis spécialiste du premier 19ème et de la prostitution coloniale et de la sexualité coloniale en particulier au Maghreb mais il se trouve que lorsque j'ai construit mon cours à Columbia j'ai commencé à lire un certain nombre de travaux dans des domaines qui ne sont pas le mien et dans des périodes chronologiques qui ne sont pas les miennes et il se trouve que j'ai rencontré la république démocratique du Congo pour toutes sortes de raisons que je ne vais pas développer ici et donc la république démocratique du Congo connaît c'est un pays très compliqué une histoire passionnante mais elle connaît une grave crise qui a d'ailleurs dégénéré en guerre civile et même en guerre régionale à la faveur de la fin du règne de Mobutu Sese Seko Ouazabanga comme il s'appelait lui-même et qui a conduit donc à la naissance de cette république démocratique du Congo le Congo c'est un le grand Congo c'est un immense état un des états les plus riches en fait du continent sa richesse et son problème d'une certaine manière puisque évidemment les appétits concernant ce territoire sont très importants et en particulier dans la partie du Kivu qui est au nord-est donc à la frontière avec le Rwanda et l'Ouganda il y a les réserves l'un des lieux les plus importants des réserves mondiales de Coltan or le Coltan c'est essentiel à notre survie parce que le Coltan c'est nos téléphones portables nos ordinateurs etc et donc dans cette région en particulier depuis maintenant de très nombreuses années il y a un féminicide de masse qui est donc en fait c'est assez similaire à ce qui s'est passé à Ciudad-Rouares même si ça a été beaucoup moins médiatisé ce qui est tout à fait normal parce que de toute façon l'Afrique c'est toujours un continent sous-médiatisé par nature et donc il y a là des choses extrêmement graves qui se passent les femmes sont évidemment tuées sur-tuées donc on a exactement la même logique il y a aussi des survivantes et en fait on connaît cette situation du fait qu'un certain nombre d'activistes y compris par exemple des médecins ont médiatisé ça avec le prix Nobel de Denis et des mois mais le qui entre guillemets qui répare les femmes parce que quand les femmes survivent elles sont elles sont physiquement psychologiquement identitairement détruites en fait mais d'abord physiquement c'est-à-dire il faut les réparer physiquement pour qu'elles pour qu'elles retrouvent un semblant de vie normale mais c'est pas la reconstruction elle est pas seulement physique c'est-à-dire voilà donc la république démocratique du Congo c'est une des régions probablement où le féminicide se rend visible dans sa plus épouvantable brutalité mais encore une fois le livre montre bien d'autres situations équivalentes bonsoir merci beaucoup pour l'exposé c'était super intéressant j'avais une question liée à la façon dont les valeurs masculines parfois peuvent fluctuer et se retrouver dans la sphère féminine notamment le rapport à la violence je pense par exemple au travail d'Elsa Dorlin se défendre qu'est-ce qui se passe dans les moments je ne sais pas si vous avez investigué cette question-là mais qu'est-ce qui se passe dans les moments où rarement les femmes ont eu accès à la maîtrise de la violence et des outils de la violence est-ce qu'on observe là un recul du continuum féminicidaire ah non non et c'est bien le problème et c'est pourquoi la violence ne peut pas être une solution et pour tout vous dire je connais l'affaire très précisément parce que quand j'avais 20 ans j'ai participé à un mouvement féministe non mixte radical qui s'appelait les maris pas clairs et l'une des premières choses qu'on a fait c'est de l'autodéfense voilà parce qu'on se disait voilà on ne sait pas se battre on ne sait pas crier on ne sait pas se battre donc on n'est pas des victimes donc on va voilà on va être productrice nous-mêmes d'une contre-violence on va on va on va riposter sur le même registre mais mais en fait c'est pas du tout la solution parce que encore une fois c'est une manière et c'est un débat qui est assez assez surplombant en fait la masculinité hégémonique impose ses valeurs et ses normes ses discours et ses pratiques ses imaginaires et ses symboles aux hommes bien sûr de manière privilégiée mais aussi aux femmes et donc faire le choix de la violence c'est faire le choix de la masculinité hégémonique mais pour moi c'est hyper important et c'est un débat constant dans l'histoire du féminisme c'est pas un truc réglé encore au moment où on est en train de parler il y a des féministes qui se demandent si elles vont pas voilà rentrer dans la clandestinité enfin j'en sais rien pourquoi pas enfin non c'est pas une bonne idée mais mais voilà donc moi je crois que la seule solution c'est de tourner le dos à tout ce qu'incarne la masculinité hégémonique et les hommes doivent le faire aussi parce que Rita Laura Segato elle le dit très bien dans la conclusion du livre elle dit une fois qu'on a passé le fait que d'accord on perd les privilèges mais qu'est-ce qu'on va gagner en réalité on va gagner un monde réparé un monde où les hommes et les femmes vont pouvoir vivre d'une manière apaisée apaisée et même si on est même si on est simplement un pragmatique qui compte les les euros mais même sur le plan économique c'est une hérésie de continuer à produire un monde comme le nôtre parce que l'argent l'énergie le temps les institutions de contrôle de répression l'argent que ça coûte l'énergie que ça prend le temps qu'on perd l'humanité est si brillante elle pourrait produire des choses si extraordinaires et nous en sommes encore à nous poser des questions épouvantables donc pour moi la violence comme l'agression comme la prédation comme la colonisation comme l'impérialisme comme l'esclavage comme la profanation tout ça c'est des choses qui ont fondé la masculinité hégémonique depuis les temps les plus anciens la seule solution de l'humanité c'est de tourner le dos à tout ça ça va nous demander beaucoup de travail beaucoup de courage et c'est la seule solution et chacun doit le faire individuellement dans sa propre vie c'est-à-dire ça commence par nos interactions quotidiennes comment est-ce que nous vivons les uns par rapport aux autres comment est-ce que nous prenons soin les uns des autres ça c'est au coeur du projet féministe défendu par un certain nombre des femmes qui irriguent des femmes formidables et des hommes parce qu'il y en a plein dans ce livre aussi qui irriguent ce livre dans le livre il y a l'idée que on a quand même une aggravation totale de cette situation quand on parle d'épidémie de féminicide et je trouve que c'est important peut-être de le dire et d'en parler parce que en tout cas dans les pays du nord on peut avoir le sentiment que bon ça bouge quand même avec MeToo avec et 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 donc comment ça serait intéressant d'avoir une idée précise enfin en même temps je la vois de de tous les facteurs évidemment qui viennent aggraver la situation des femmes surtout quand on a en perspective en effet les pays du sud du sud global mais peut-être que même dans nos sociétés justement parce que au à à l'anti femme se joint aujourd'hui quelque chose qui est de l'anti féminisme donc ça c'était une des questions et puis il y en avait une autre que j'avais oublié mais moi sur laquelle aussi j'aimerais bien entendre ton point de vue c'est est-ce que le ce concept de féminicide il permet de rendre compte vraiment de toutes les violences de genre alors donc premier point sur l'aggravation en fait l'histoire c'est du flux et du reflux et on constate en fait que plus les femmes résistent plus la violence est visible donc la question est de savoir est-ce que il y a aggravation parce qu'il y a il y a une poussée en fait importante des droits des femmes et que donc comme toujours comme partout comme tout le temps ça produit des mouvements de résistance qui peuvent s'incarner dans des phénomènes violents qui peuvent être individuels comme les fémicides qui peuvent être collectifs comme les féminicides qui peuvent prendre par exemple le visage de l'attentat masculiniste le premier c'est celui qui a eu lieu à l'école polytechnique de Montréal le 6 décembre 1989 Marc Lepine rentre dans l'école polytechnique où il n'a pas pu entrer lui-même et il rentre dans une classe il sépare d'un côté les filles des garçons il dit aux garçons vous sortez et il flingue toutes les nanas il flingue toutes les nanas 14 jeunes filles et il en blesse 13 autres et sans compter celles qui se sont suicidées postérieurement et comment explique-t-il ça il explique ça par le fait que les féministes l'empêchent de vivre sa vie pleine et entière d'hommes qui ne peut pas entrer dans l'école qu'il souhaite faire qui ne peut pas avoir les relations sexuelles et amoureuses qu'il veut avoir parce que les femmes ne sont pas intéressées par lui etc et donc ça le conduit à désinguer 14 jeunes filles donc à Montréal en 89 et ce qui est intéressant c'est que par ailleurs Marc Lepine écrit une longue confession pour expliquer son geste et il ajoute à cette conviction une liste des féministes les plus influentes qu'il aurait voulu exécuter c'est son terme exécuter et que malheureusement il ne pourra pas le faire parce qu'en fait il se suicide juste après avoir tué les 14 jeunes filles en question et des attentats masculinistes par exemple sur le continent nord-américain il y en a beaucoup si on ajoute ça les serial killers qui sont presque exclusivement des tueurs de femmes des tueurs de femmes de femmes pauvres de femmes racisées ou autochtones il y a ça aussi comme le montre Jeanne Capouti dans son article sur le meurtre sexuellement politique elle dit les serial killers sont invraisemblables ils disent clairement dans leur confession quand on les attrape non mais moi je ne vais pas quand même aller tuer trop de blanches parce que dans la société états-unienne parce que bon ça va faire des ordres ça va se voir il vaut mieux liquider des africaines américaines des femmes issues des communautés amérindiennes ou des latinas ou des femmes transgenres parce que là de toute façon les investigations seront beaucoup moins importantes c'est ça aussi la réalité c'est ça aussi la réalité donc et puis bien sûr tout à fait plein d'autres choses on pourrait vraiment multiplier des exemples à l'envie donc à chaque fois qu'il y a une résistance vraiment très importante des femmes deux qu'il y a aussi une baisse des seuils de tolérance parce qu'en fait les seuils de tolérance ont considérablement baissé aujourd'hui moi je m'en rends compte parce que quand j'avais 20 ans et que je racontais par exemple à ma mère en rentrant non pas à ma mère c'est pas un bon exemple parce qu'elle elle était aussi féministe que moi mais je ne sais pas à n'importe qui que je venais de me faire traiter de salope ou de pute pour je ne sais pas quoi en réalité je ne sais pas ce que j'avais fait à part ne pas être proactive en disant ah ouais t'es génial 5 à 7 ok allez on y va tout de suite et puis c'est réglé dire bah non ça ne m'intéresse pas tu ne me plais pas ou même rien dire du tout en réalité et bien tout le monde s'en foutait globalement c'était un non-événement c'était un non-événement bah voilà c'était la vie des femmes la vie des femmes c'était comme ça de la même manière que quand tu disais c'est compliqué pour moi d'aller bosser parce que j'ai hyper mal au ventre parce que j'ai mes règles on me disait bah c'est un truc de nana quoi tais-toi et puis et puis fais ce que t'as à faire bon bah ces choses là aujourd'hui c'est différent dans nos sociétés et pas que dans nos sociétés d'ailleurs les seuils de tolérance ont baissé parce que les femmes les ont fait baisser par leur prise de conscience hein et par les combats qu'elles ont menés combats qui d'ailleurs ont pu être assez régulièrement soutenus par des hommes parce qu'il y a eu des hommes dans toute l'histoire des droits des femmes il y a eu des alliés très important et voilà c'est pas c'est pas une guerre contre les hommes évidemment on fait pas la guerre en fait on construit une autre société et pour construire une société bah faut dire les choses quoi faut dire les choses comme elles sont donc voilà donc je sais pas si ça s'aggrave en réalité je pense pas que ça s'aggrave ça s'aggrave oui parce qu'il y a en tout cas le fémicide s'aggrave parce qu'il y a de plus en plus de meurtres dans les pays du sud aussi je trouve que là dessus elles sont très très convaincantes quand elles montrent les dégâts économiques qui peuvent être liés à certaines politiques de développement ou à la mondialisation et qu'il y a un combat pour les ressources et donc aujourd'hui pour s'approprier des terres on relance à nouveau la machine de la chasse aux sorcières pour exproprier les femmes comme au Ghana par exemple et dans d'autres pays d'Afrique bon là c'est on voit bien en effet dans le sud d'une espèce de logique absolument mortifère oui mais en fait la logique mortifère elle prend c'est pour ça que je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il y a un modèle universel et après des nécessités de contextualiser partout dans tous les pays parce que par exemple si on prend ce qui est en train de se passer très concrètement depuis six mois enfin un peu plus de six mois on a d'un côté la révolution des femmes iraniennes complètement inattendue dans un des états qui est présenté chez nous comme un des états les plus entre guillemets archaïques de ce point de vue là et franchement elle nous donne une sacrée leçon quoi vraiment une sacrée leçon et de l'autre on a la révocation du droit fédéral à l'IVG aux Etats-Unis avec cette mythologie de nos sociétés présentées comme des sociétés d'égalité des sexes alors que excusez-moi mais aux Etats-Unis la situation des femmes est effroyable incontestable donc voilà il faut il faut il faut contextualiser prendre le temps d'écouter de regarder ce qui se passe d'être dans une lecture qui est en même temps globale parce que le problème est global et il est global depuis des millénaires ça c'est quand même maintenant articulé et documenté c'est incontestable il n'y a pas de société matrilinéaire sauf sur le mode du résiduel parce que les patriarcats de basse intensité ont écrasé toute la concurrence donc ça c'est une donnée voilà c'est une donnée universelle mais c'est pas parce que c'est une donnée universelle qu'elle a le même visage partout qu'elle s'exprime de la même manière et toutes les sociétés sont confrontées de ce point de vue là comme bien d'autres à des tensions des contradictions des ambivalences des avancées des retours des flux des reflux c'est l'histoire humaine ce que je trouve intéressant c'est que ça ne s'articule pas partout de la même manière mais ce qui est bien démontré en tout cas c'est que c'est pas non plus on ne peut pas renvoyer la situation à une analyse à une logique culturaliste mais que en général nous le nord on y est pour quelque chose dans l'aggravation des situations et dans ces situations locales c'est ça que j'ai trouvé tout à fait intéressant par exemple dans le cas de la Papouasie Nouvelle-Guinée c'est super intéressant notamment l'article qui porte sur une des rares sociétés matrilinéaires qui est celle de la baie de Milne alors qu'on a partout ailleurs en Papouasie Nouvelle-Guinée une épidémie une flambée de féminicides justement là il y a une société résiduelle matrilinéaire qui ne fonctionne pas du tout de la même manière et là on voit vraiment les effets encore une fois de la colonisation c'est impressionnant absolument mais ce que montre très bien l'article de Salma qui d'ailleurs au départ n'était pas hyper emballée à être dans le livre parce qu'elle me dit moi je ne veux pas être dans un livre d'occidentaux fous qui vont me regarder comme une dingue parce que je remets en cause une partie des valeurs du monde européen ou occidental moi je l'ai rassuré tout de suite parce qu'en l'occurrence moi je ne crois pas qu'il y a de vérité définitive et absolue et que l'un des points de vue hyper important c'est la conversation c'est à dire écouter l'autre on n'est pas forcément d'accord avec l'autre mais on doit à minima l'écouter et le respecter dans sa différence et donc ce qu'elle montre et ça c'est ce que vous disiez tout à l'heure avec les communautés écoféministes mais elle dit dans ma société matrilinéaire qui n'est pas une société d'égalité elle ne dit pas que c'est une société d'égalité elle dit que ce n'est pas une société d'égalité mais dans ma société matrilinéaire moi j'ai des droits et ces droits ils sont inaliénables c'est à dire que personne n'a le droit de m'empêcher de faire ce que la loi de mon groupe m'autorise à faire et certainement pas les hommes et donc et elle explique aussi que évidemment quand les femmes ont des droits des droits qui sont vraiment incorporés dans l'ensemble du tissu social bizarrement il y a moins de violence étonnamment donc elle dit est-ce que ce modèle-là qui est le mien elle dit d'ailleurs non seulement ce modèle-là qui est le mien n'est pas valable forcément pour l'ensemble de la Papouasie de Nouvelle-Guinée et a fortiori pour l'ensemble du monde elle dit moi dans ma société je vis mieux en tant que femme que si j'étais à New York à Washington ou à Paris c'est ce qu'elle dit on peut être d'accord ou pas ça peut être l'objet d'une discussion mais on peut entendre qu'elle elle a le droit elle est située elle parle de sa société elle connaît très bien sa société elle est à l'intérieur de cette société et elle dit peut-être si on regarde point par point les droits que j'ai dans ma société les droits que tu as dans ta société le résultat serait pas peut-être pas si évidemment positif de ton côté et moi je veux pas fermer la porte de cette conversation parce que je pense qu'elle est hyper intéressante et qu'elle peut nous amener justement à modifier des choses dans nos propres sociétés ce qui ne veut pas dire changer radicalement l'ensemble mais c'est-à-dire faire des ajustements qui peuvent être je crois très utiles aux projets politiques et scientifiques portés par Féminicide une histoire mondiale oui elle dit aussi beaucoup de choses intéressantes sur le savoir sorcier entre guillemets et crime de genre vous parliez des femmes iraniennes et il y a aussi les femmes vous parlez si vous prenez le micro il y a aussi les femmes kurdes avec l'AKP au Royava et le communalisme libertaire et il y a une refondation complètement des relations hommes-femmes et du rôle des femmes et de leur engagement qui est impressionnant dont on ne parle pas et qui ont sauvé beaucoup de gens de chrétiens qu'on ignore complètement et des femmes musulmanes aussi évidemment alors oui les femmes kurdes ça par contre je connais mieux parce qu'il se trouve que ça fait partie de mon cours de Columbia dont je vous parle donc j'avais lu beaucoup là-dessus alors il faut vous dire aussi que le livre fait 923 pages 2,2 kg et que quand je suis arrivée dans le bureau de Stéphanie Chevrier après avoir terminé de travailler il faisait 4000 pages et 4000 pages c'était peanuts en réalité par rapport à la somme de trucs que j'ai lu et récupéré on aurait pu faire une encyclopédie en 45 hommes bon évidemment elle m'a dit non on fera pas ça ça va pas être très vendable et utile et compréhensible etc bon mais par exemple j'ai dû faire des choix dans le livre parce qu'évidemment il y a plein de choses plein de mouvements plein de femmes dont j'aurais voulu parler mais comme c'est une histoire mondiale des féminicides il fallait équilibrer les continents les périodes chronologiques les autrices les auteurs dans leur diversité parce que la diversité l'inclusivité pour moi c'était très important en particulier faire toute leur part aux chercheuses que j'appelle les chercheuses hétérodoxes c'est à dire des chercheuses qui nous qui qui cassent les murs et qui ouvrent les portes et les fenêtres et qui nous permettent de respirer mieux et qui sont pas toujours très bien perçues ni très bien connues et puis toutes les toutes les catégories de femmes qui sont silenciées et marginalisées donc tout ça c'était un équilibre donc les femmes en situation de handicap les femmes racisées les femmes transgenres etc et donc c'est un équilibre hyper hyper compliqué en fait à gérer parce que dans chaque partie il faut que vous ayez de l'antiquité de la médiévale de la moderne de la contemporaine et à l'intérieur de ça quand vous construisez une partie si vous avez une introduction qui est centrée sur l'Asie il faut plus il faut moins d'Asie dans le reste et puis après il faut passer à un autre enfin voilà donc sur ce chemin laborieux de la construction de ce livre j'ai perdu les femmes kurdes mais je le regrette infiniment parce que c'est effectivement un lieu là aussi hyper intéressant de c'est c'est un c'est un espace d'expérimentation d'un changement de société assez radical qu'on devrait regarder de manière beaucoup plus précise effectivement on va prendre une dernière question là je vous ai passé le micro oui bon d'abord merci pour votre intervention et en fait je voulais savoir si on a vraiment tort quand on appelle le féminicide des féminicides parce que on est au moins j'ai l'impression que quand on fait ça on essaie en fait de souligner cette idée des responsabilités de toute la société et de crimes étatiques d'une façon on va dire presque comme un parallèle pour dire qu'en fait l'état une fois qu'il fait rien ou il fait très peu il a aussi sa responsabilité et il a tout comme la société je me demande si on a vraiment tort d'appeler les féminicides comme féminicides non non en fait moi je crois que il faut connaître l'histoire il faut connaître la généalogie scientifique et politique des termes qu'on utilise parce que les mots ont une histoire et ils ont un sens mais ils ont un sens à un moment mais le sens peut muter en fait les concepts et les mots ne cessent de muter parce que les concepts les mots comme nous comme nos sociétés sont des organismes vivants donc dans la société française le mot qui fait sens c'est le mot féminicide très bien nous pouvons l'employer mais sachons quelle est la définition originelle par ailleurs en réalité si on compte différemment parce qu'en fait on a une on fait des comptages minimalistes des féminicides on compte les meurtres seulement par partenaire intime ce qui d'ailleurs au passage est commode pour deux raisons d'abord parce que ça permet de circonscrire de manière extrêmement petite le problème évidemment là au moment où on parle il y a déjà 119 femmes qui sont mortes depuis le 1er janvier de cette année 119 femmes c'est beaucoup évidemment mais c'est aussi très peu et nos états ils ont intérêt en fait à nous faire percevoir que oui c'est beaucoup effectivement mais c'est quand même très peu 119 femmes et par ailleurs on a aussi intérêt à cantonner le crime dans l'espace individuel et intime parce que ça permet précisément de ne pas questionner le crime de masse et sociétal parce que si on compte différemment si on se met à compter les femmes qui sont tuées par des hommes de leur parenté pas des hommes qu'elles ont épousés ou avec qui elles vivent mais qui sont leurs pères leurs frères leurs cousins leurs fils etc si on se met à compter toutes les femmes qui dans nos sociétés sont victimes de manière récurrente d'agressions violentes ou de meurtres les femmes transgenres les femmes racisées les femmes prostituées les femmes âgées suicidées par leurs maris qui sont aussi âgées phénomène très important au sein des féminicides les femmes qui ont réussi à survivre à un féminicide par miracle qui sortent de l'environnement violent mais dans un état physique psychologique social tellement épouvantable qu'elles se suicident l'année l'année passée 200 femmes sont dans ce cas en France plus que le nombre de féminicides réels comptés on voit qu'on n'est plus du tout dans la même logique évidemment et donc l'aspect de crimes de masse si vous mettez 119 femmes bon très bien mais si vous comptez différemment et si vous comptez sur le spectre assez large des violences féminicidaires alors là je vous jure que vous avez le vertige et là c'est plus avec un verre d'eau qu'on va éteindre l'incendie c'est à dire si on prend conscience de ça collectivement alors là je peux vous dire qu'il va falloir qu'on fasse autre chose qu'un grenelle des violences contre les femmes et c'est pour ça qu'on le fait pas c'est pour ça qu'on maintient dans cette logique réductionniste le comptage donc la première chose qu'on doit faire c'est de dire nous voulons que ce soit compté différemment nous voulons que les femmes qui meurent dans ce pays comme ailleurs mais dans le nôtre puisque nous y sommes que les femmes qui meurent de la violence féminicidaire soient reconnues en tant que telles pour que nous percevions en fait de quoi nous parlons et là évidemment on pourra mettre en accusation l'état et d'ailleurs il y a un certain nombre d'associations qui d'ailleurs dès à présent disent qu'elles vont se porter partie civile contre l'état parce que c'est comme ça que ça va se terminer puisque c'est que comme ça malheureusement que ça bouge donc c'est assez dramatique mais c'est une réalité donc on peut très bien employer le mot féminicide peu importe simplement il faut en connaître quand même l'histoire parce que sinon qu'est-ce que ça veut dire on emploie un terme en ne tenant pas compte du fait qu'il est né sur un autre continent dans un autre contexte et par ailleurs ça pose un autre problème ça pose le problème de l'accaparement quasi systématique d'outils pensés par d'autres dans d'autres parties du monde par exemple le sud global et que nous considérons comme nôtre voilà et donc ça aussi c'est un problème récurrent et ça crée d'énormes divisions en particulier dans le mouvement féministe globalisé donc on doit être très attentif à ça donc c'est pour ça que j'insiste sur les définitions mais encore une fois les termes ils existent dans un tissu social et nous chez nous en France c'est féminicide ok peu importe de toute façon il vaut mieux dire féminicide que crime passionnel ou crime d'honneur n'est-ce pas donc mais il faut avoir conscience de ce qu'a recouvert le terme à l'origine et probablement qu'à un moment les deux termes vont fusionner en fait parce que voilà on sera dans une étape ultérieure merci beaucoup merci l'ouvrage de Christelle Tarot féminicide une histoire mondiale est paru aux éditions de la découverte Christelle Tarot est également l'autrice notamment de la prostitution coloniale algérie tunisie maroc 1830 1962 et de amour interdit prostitution marginalité et colonialisme maghreb 1830 1962 tous deux édités chez Payot la rencontre que vous venez d'écouter a été enregistrée le 18 novembre 2022 à la librairie ombre blanche réalisée et mise en onde par Radio Radio au revoir пожалуйста dans le s'enregistrée ou ici est Sous-titrage ST' 501 ... 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